Ivy ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Tu serais sifflé avec tes doigts ? Ça m'ennuierait pas de me répéter tout ça. Mais combien de fois il faudrait que je te dise qu'elle a été attaquée par Doris, cette créature ? Très bien, ça c'est bien, c'est bien, c'est mal. Je t'ai envoyé un petit cadeau. Bon, alors tu me crois ? Non, je ne te crois pas, je crois que je vais vous rappeler la police et emmener cette fille. Merci, ma mère. Elle va reconnaître ça. Mais... J'ai honte, je ne sais pas si je mérite que tu me gâtes autant que ça. C'est très gentil, je m'appelle Pierre. Mais pourquoi ? Parce que je t'ai désobéi. Tu m'avais fait promettre de ne jamais sortir la nuit. Et de ne pas m'approcher de la piscine si j'étais seule. Avez-vous déjà entendu parler de Salaria ? C'est très, très loin d'ici. Non, en fait c'était pour aider quelqu'un. Un grand chat qui s'est fait tomber dans la piscine. Garde un ami, je t'ai envoyé aussi. Mais bien entendu, j'appelle... Je t'ai envoyé un petit cadeau. Mais oui, je t'ai envoyé un petit tableau. Et moi, j'ai donné hier une petite table. Oui, je t'ai envoyé, je t'ai envoyé un petit tableau. Mais... Je t'ai envoyé un petit tableau. Je sais que vous pouvez vous parler au commun. Mais tu es heureux de comment ? Aussi bien par ta famille, par votre mère. Et en plus, tu vois, tu parles non. Comment est-ce que tu as cru que tu es ici pour cette heure ? Ben je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Je crois que c'est venu tout seul. Bien sûr, je sais d'où il vient. T'es cette petite espion de Tadelaïde qui voulait enseigner. Au lieu de raconter des histoires, tu ferais mieux des tutiers. C'est toi, papa ? Tu parles où je vais ? Non, 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 pas les boutons, non ! J'ai hâte d'avoir ta mère au téléphone. Elle m'a dit que tu avais empêché un chat dans la piscine cette nuit. Excuse-moi, Udi, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai demandé de m'expliquer l'âge de voir. J'en ai plus que ça. Tu veux vraiment devenir délinquant ? Pas la peine, papa. Je n'ai couru aucun risque. Contrairement aux chats, je sais nager. Tu aurais vu cette pauvre bête se débattre dans tous les sens. Heureusement que j'ai fait l'âge. Pourquoi ? Je ne suis pas tout seul à la maison. Il y a Ella, Edouard et grand-père. Tu es au bureau ? Tu as beaucoup de travail en ce moment ? Oui, j'arrive tout de suite, madame Donnouté. Ne fais pas de soucis pour moi, tout va bien. J'ai besoin seulement d'éviter de casser ton avis et de réciter un chou-poulon. Tu n'as qu'à prendre l'escalier. Si tu ne trouves pas, demande à Sébastien. Je monte au grenier tout de suite. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir, papa. Ne te fais pas prendre par Mademoiselle Rougemont. J'oubliais, tu n'as rien mangé depuis hier. D'habitude, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner ? Qu'est-ce que ça mange un hérisson ? Creuse-toi un peu la tête. J'ai fait des recherches sur internet et... Je t'ai préparé ça. C'est quoi cette horreur ? Une boîte pour chats. Achète-toi ça ! Tu veux m'empoisonner ou quoi ? Je sais qu'il existe de la nourriture spéciale pour hérisson, mais il y avait écrit qu'à défaut, les pâtés pour chats pouvaient faire l'affaire. Attends, tu ne vas pas t'en aller comme ça ? Nous ne l'avons pas encore trouvé. Je vais me chercher à manger et je reviens. Tiens, j'ai une idée. Tu le fous, tu ne peux pas aller en ville. Ma place est là-bas, maman. Si, salut ! Oh, je ne sais pas exactement où. Non ! Sonic, c'est trop risqué ! Je dois y aller. Non, attends, attends, je crois que c'est nous. Maman. Nos reporters ont eu du mal à saisir cette unique image de l'animal. Je vous propose d'entendre les premiers témoignages. Environ de cette taille. Et tout bleu, avec une tête de hérisson. Oui, je l'ai vu. Il m'est passé sous le nez. Une flèche. Une drôle de bestioles. Un genre de hérisson bleu. Un genre des poils et des murs de pierre. Non, non. Il ne s'agit pas d'un animal. Un animal vélocement identifié. Non, je suis catégorique sur ce point-là. Même le jaguar, qui est pourtant l'animal le plus rapide que nous connaissons, ne pourrait jamais dépasser une voiture à pleine vitesse sur l'autoroute. Aucun animal ne serait capable d'accomplir un exploit de ce genre. C'est pour ça qu'il s'agit d'une machine et une nouvelle... Ouais, pas mauvais. Les gens se demandent pourquoi... Tu as entendu les nouvelles, Chris ? Une sorte de robot qui aurait mis en échec toutes les forces de police. Qui peut être génial de côté de la maison ? Hein ? De l'autre côté de la maison ? Oui, mais l'internet qui parle de... Non, voyons, il n'y a pas de montagne par ici. Vous ne verrez rien d'autre que les toits des maisons.